Simulateur d'Anton Tchekhov La générale Marfa Petrovna Pechonkin, ou, comme l'appelaient les Moudjik, la Pechonchika, qui pratique depuis dix ans déjà l'homéopathie, fait sa consultation un mardi de mai, dans son cabinet. Devant elle, sur la table, se trouve une pharmacie homéopathique, un traité et des balances spéciales. Au mur, dans des cadres dorés, sont affichées sous vert des lettres d'un homéopathe de Petersburg, très célèbre et même grand, à l'avis de Marfa Petrovna, et le portrait du père Aristarque, auquel la générale doit son salut, à savoir l'appuration de l'allopathie et la connaissance de la vérité. Les clients de la générale attendent, assis dans l'antichambre. Ce sont pour la plupart des Moudjik. Tous, hormis deux ou trois, sont nus pieds, car la générale ordonne de laisser dans la cour les bottes puantes. La générale appelle son onzième consultant. Gavrila Grouzde La porte s'ouvre, et au lieu de Gavrila Grouzde, entre Zammou Krishine. Un voisin de la générale, propriétaire appauvri, petit vieux ou mauvais petits yeux, qui tient sous le bras sa casquette de gentilhomme. Posant sa canne dans un coin, il s'approche de la générale, et met silencieusement un genou en terre devant elle. « Kousma Kousmetsch » s'écrit la générale, effrayée, rougissant toute. « Que faites-vous ? Que faites-vous au nom de Dieu ? Tant que je serai vivant, je ne me lèverai pas » dit Zammou Krishine, collant ses lèvres à la main de la générale. « Que tout le monde voit mon agenouillement, notre ange gardien, la bienfaitrice du genre humain. Que tout le monde le voit, la fée bienfaisante qui m'a donné la vie, qui m'a montré la vraie voix, qui a éclairé mon entendement sceptique. Je consens non seulement à rester agenouillée devant elle, mais à être agenouillée devant le feu, notre merveilleuse guérisseuse, mère des orphelins et des veuves. « Je suis guérie, magicienne, je suis ressuscitée. » « Très, très contente, » marmotte la générale, rougissant de plaisir. « C'est si agréable à entendre. » « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » « Mardi dernier, vous étiez si malade. » « Et à quel point ? » « Il est horrible de se le rappeler, » dit Zammou Krishine s'asseyant. « Leur rhumatisme me tenait tous les organes et toutes les parties. J'ai souffert huit années, sans connaître de repos. « Ni jour ni nuit, ma bienfaitrice. » « Tous les médecins m'ont soigné et j'ai été consulter des professeurs jusqu'à 15 ans. » « J'ai eu recours à toutes sortes de boue, j'ai bu des eaux et que n'ai-je essayé encore. » « J'ai écorné ma fortune pour me soigner, notre mère et notre belle. » « Les médecins ne m'ont rien fait que du mal. » « Ils ont refoulé ma maladie en dedans. » « Pour la refouler, ils l'ont fait. » « Mais la chasser, leur science ne l'a plus. » « Ils n'aiment les brigands qu'à toucher de l'argent. » « Mais soulagez l'humanité, ils ne s'en soucient guère. » « Ils vous prescrivent quelques vagues qui romancient et il n'y a qu'à la boire. » « Bref, ce sont des assassins. » « Sans vous, je serais au tombeau. » « Mardi dernier, en revenant de chez vous, je regarde les grains que vous m'avez donnés et je me dis, quel bon sens y a-t-il là-dedans ? » « Est-ce que ces grains presque invisibles peuvent guérir mon énorme maladie invétérée ? » « Voilà ce que je pensais, homme de peu de foi. » « Mais dès que j'eus pris un grain, ce fut à l'instant comme si je n'avais pas été malade, ou comme si l'on m'avait enlevé la maladie avec la main. » « C'est Harry Stark. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. » « Je ne suis là qu'un instrument docile. Cela tient du miracle. » « Un rhumatisme invétéré de huit ans, guéri par un scrupule de scrofulose. » « Vous avez dénié m'en donner trois. » « J'en pris un à dîner, et l'effet fut immédiat. » « Je pris l'autre le soir et le troisième le lendemain. » « Depuis ce moment, si seulement j'avais quelque chose, si j'avais seulement un élancement quelque part, je me préparais déjà à mourir. » « J'avais écrit à mon fils à Moscou de venir. » « Le Seigneur, ô guérisseuse, vous a donné la sagesse. » « Maintenant, je marche et suis comme au paradis. » « Le mardi où je vins, je boitais, et me voilà prêt à courir le lièvre, à vivre encore un siècle. » « Il ne reste qu'un malheur. » « Notre gêne. » « Me voilà bien portant, mais à quoi bon la santé si je n'ai pas de quoi vivre ? » « Le besoin m'accable plus que la maladie. » « Ne prenons que cela pour exemple. » « Voici le moment de semer l'avoine. » « Et comment faire lorsqu'on n'a pas de semences ? » « Il faudrait en acheter. » « Mais quel argent avons-nous ? » « Je vous donnerai de l'avoine, Kuzma Kuzmich. » « Restez, restez assis. » « Vous m'avez fait tant de joie, tant de plaisir, que ce n'est pas vous, c'est moi qui dois vous remercier. » « Oh, notre joie ! » « Le Seigneur a-t-il donc créé une bonté pareille ? » « Réjouissez-vous en considérant vos bonnes œuvres, notre bonne mère. » « Nous, pauvres pêcheurs, nous n'avons pas sujet de nous réjouir. » « Nous sommes petits gens, faibles, inutiles, du fretin. » « Nous n'avons de nobles que le nom. » « Mais au sens strict, nous ne sommes que des moudjiks. » « Pas même. » « Nos maisons sont en pierre. » « Mais ce n'est que mirage, car le toit croule. » « Nous n'avons pas de quoi acheter des planches. » « Je vous donnerai des planches, Kuzma Kuzmich. » Zamukrishin opta encore une vache, une lettre de recommandation pour sa fille, qu'il se proposait de mettre à l'institut. Et, touché des générosités de la générale, il éclata en sanglant par excès d'émotion, crispa sa bouche et chercha dans sa poche son mouchoir. La générale vit qu'en même temps que son mouchoir sortait de sa poche un petit papier rouge qui tomba sans bruit sur le plancher. « Je ne l'oublierai pas dans les siècles des siècles, » « Marmotte Zamukrishin. » « Et j'ordonnerai à mes enfants et petits-enfants de ne pas l'oublier, de génération en génération. » « Voilà, mes enfants, celle qui m'a sauvé de la tombe. » Après avoir reconduit son client, la générale regarda une minute, les yeux remplis de larmes, le père Harry Stark, puis, d'un regard caressant et pieux, elle contempla sa petite pharmacie, ses traités, son boulier, le fauteuil dans lequel était assis à l'instant l'homme qu'elle avait sauvé de la mort. Et ses yeux tombèrent sur le papier qu'il avait laisséchoir. La générale le ramassa, le déplia et y vit trois granules, les granules mêmes qu'elle avait données le mardi précédent à Zamukrishin. « Ce sont les granules mêmes, » se dit-elle, « n'y croyant pas. Et c'est le même papier. Il ne l'a même pas déplié. Alors qu'a-t-il pris ? C'est étrange. Me tromperait-il donc ? » Et au bout de dix ans de pratique, pour la première fois, un doute naquit dans l'âme de la générale. Elle appela les malades suivants, et en les entretenant de leur maladie, elle remarqua ce qui jusque-là avait échappé à son ouïe. Tous les malades, jusqu'au dernier, comme s'étant concertés, glorifient d'abord son merveilleux traitement, vantent sa sagesse médicale, vitupèrent les médecins allopathes. Puis, lorsqu'elle devient rouge d'émotion, ils passent à l'exposer de leurs besoins. L'un demande un peu de terre à la bourrée, un autre du bois. Un troisième la permission de chasser dans sa forêt. Etc, etc. La générale regarde la large figure débonnaire du père Aristarque qui lui a découvert la vérité. Et une nouvelle vérité commence à lui mordre le cœur. La vérité est désagréable, pénible. L'homme est astucieux.